Ça a été très dur à encaisser, déjà la blessure et le temps de l'acceptation, elle a été long. À un moment donné, je pensais arrêter ma carrière. Jeff Renadellaïde, c'est carré. On joue contre Monaco. Le match, il commence, on revient au score, il remarque par la suite. Et la dernière seconde du match, je me blesse. J'ai un sentiment un peu bizarre. Je suis dans le fou et quand j'ouvre mes yeux, je vois que mon genou, je ne le sens plus pareil. Et c'est là, à ce moment, que j'ai compris que c'était assez grave. Une fois que je suis sorti de la civière, quand j'ai voulu remettre mon pied au sol, je n'arrivais plus à marcher. Ensuite, on a fait des images directes le lendemain et puis ils m'ont dit que j'avais les croisés de nouveau. J'étais triste parce qu'après le premier croisé, je revenais très bien. J'avais la chance d'être un titulaire qui jouait beaucoup. Je me sentais de mieux en mieux sur le terrain, je me sentais bien. Quand j'ai appris que j'avais de nouveau les croisés, ça m'a fait mal. Je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce que je faisais mal dans ma vie au quotidien. Qu'est-ce que je faisais mal après les entraînements. Donc voilà, j'ai remis beaucoup de choses en question. J'ai toujours été assidu sur la nourriture, sur la façon de faire mes soins, la façon de m'entraîner. Je ne voyais pas d'erreur. Et à ce moment-là, c'est la période de Covid, je me retrouve tout seul dans un lit d'hôpital pendant un mois, sans famille, sans copains. Et juste le téléphone à la main ou mon iPad pour regarder des films, c'est très compliqué. J'étais souvent au téléphone avec mon frère et puis il m'a dit, toute la frustration, ce serait bien que je la retransmette sur papier. J'ai commencé à écrire et j'ai pris goût à l'écriture. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de me lâcher parce que tout ce que j'avais intérieurement, toute cette colère que j'avais, je pouvais enfin la laisser ailleurs que dans mon corps, dans mon cœur. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu un coup de jour mental. On pourrait parler d'une dépression, bien sûr. Après, chacun emploie les termes qu'il veut, mais c'est sûr que ça a été très dur à encaisser. Déjà la blessure et le temps de l'acceptation, elle a été longue parce que je me suis posé beaucoup de questions. À un moment donné, je pensais arrêter ma carrière. Je me suis posé la question si j'étais capable de revenir une deuxième fois. J'ai commencé à bosser avec un prépa mental, ce qui m'a permis aussi de me relever. Il m'a aidé à reprendre confiance en moi parce que c'était des moments très compliqués. Il m'a aidé aussi à ne pas oublier quel type de joueur j'étais et quel type de joueur je voudrais être dans le futur. Donc c'est des choses qui nous mettent en confiance pour ensuite, quand on reprend sur le terrain, ne pas avoir ses appréhensions et être en pleine possession de ses capacités. On a travaillé sur beaucoup de choses, mais beaucoup d'imagerie. Quand je marquais des buts, quand je me voyais driveler des joueurs, quand je me voyais célébrer ou être avec mes coéquipiers sur le terrain, ça a été très important. Il a vite compris que c'est ce qui allait me permettre de revenir le plus vite possible. Et puis après, c'était des paroles et la méditation qui m'ont fait énormément bien. Il y a des trucs tout bêtes. J'ai repris du plaisir à faire du vélo. J'ai repris le plaisir de marcher parce que je ne pouvais pas bien marcher au début. C'est comme un enfant qui se met debout la première fois, qui marque, il est tout content. J'ai repris le ballon, la technique. Jour après jour, je reprenais goût à ce que je faisais avant. Je retrouve toutes mes bonnes sensations. Je retrouve le joueur que j'étais avant. Ça prend un peu de temps, mais l'année prochaine, ça serait une belle étape de ma carrière.